Y a-t-il eu des arrestations par des éléments du CECOS le 16 décembre de personnes liées à la marche ? Où ces gens ont-ils été emmenés ou arrêtés ? J'ai été informé à l'école de gendarmerie qu'environ une trentaine de personnes avaient été interpellées par des éléments du CECOS dans le cadre des manifestations et qui auraient été conduits au siège du CECOS. Et dès que j'ai été informé, j'ai appelé immédiatement le DGPN pour lui faire le compte rendu de cette interpellation et puis lui dire où est-ce que ces personnes devaient être conduites. Parce que comme c'est lui qui dirige l'opération, c'est lui qui devait donner des instructions concernant les personnes interpellées. Et il m'a instruit qu'il fallait les conduire à la préfecture de police. J'ai donc donné instruction à mes hommes de transférer toutes ces personnes-là à la préfecture de police. Ce qui a été fait, fait et constaté, et j'ai fait en sorte que ce soit constaté par des personnes extérieures au CECOS. Donc, une dame du nom de Mme Legme, que je prononce mal, qui était en service à la Croix-Rouge internationale à Abidjan, a constaté donc la présence de ces personnes-là à la préfecture de police et m'a confirmé. Et j'étais rassuré. Je voudrais vous demander de bien vouloir consulter un document qui est confidentiel. Préfixe CIVETP 0094-03105. Je voudrais également qu'on passe en audience avec le partiel. Le Président, pouvons-nous revenir en audience avec le partiel ? En audience publique, je vous demanderai de ne pas commencer où nous nous sommes arrêtés, mais de recommencer au départ. Donc, de revenir sur la lettre. Madame Pac, nous parlons d'une lettre dont vous avez dit que vous l'avez reçue en janvier. Elle est datée du 31 décembre 2010. Elle vient du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est ce dont nous avons parlé à huis clos partiel. Vous avez dit que vous aviez reçu le document et vous nous disiez que vous vous étiez préparé, que vous aviez consulté d'anciens secrétaires, vieux secrétaires, et qui concernait la réponse que vous avez donnée à Madame le Haut-Commissaire. Alors, maintenant, nous sommes de nouveau en audience publique, et ces anciens secrétaires auxquels vous êtes adressés pour vous préparer, est-ce que vous pouvez les identifier ? Je ne suis pas allé rencontrer mes secrétaires pour me préparer. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit exactement ceci, Madame le Procureur. Au moment où j'étais entendu par vos enquêteurs, je ne savais plus où j'ai mis la réponse à cette lettre. Je ne savais plus où elle était. Donc, je n'ai pas pu leur présenter la réponse. Par contre, je leur ai montré la lettre, je crois, si j'ai bonne mémoire. Et donc, quand j'ai été informé que je venais ici et que je me préparais pour venir ici, j'ai fait des pieds et des mains pour retrouver ma réponse que moi j'ai adressée suite à cette lettre à Madame le Haut-Commissaire. Donc, j'ai dû consulter tous ceux qui étaient mes secrétaires avant, aussi bien au Sécorce qu'à l'école de gendarmerie. Donc, c'est l'un d'entre eux qui, dans ses archives, m'a retrouvé une copie de ma réponse. Je regardais que c'était exactement ce que j'avais écrit. Je vous réitère que cette réponse, je l'ai lue encore ce matin avant de venir ici. Elle a été bien écrite, bien documentée, détaillée, renseignée à l'adresse de Madame le Haut-Commissaire qui ne connaît pas la situation au niveau du Sécorce, au niveau de l'école de gendarmerie. Et puis, dans cette lettre, j'ai été parfaitement courtois. Alors, j'ai eu immédiatement la réponse de Madame le Haut-Commissaire, lorsque j'ai fait ma réponse. Une équipe de quatre ou cinq responsables des droits de l'homme de l'ONU-C à Abidjan est venue me rencontrer à l'école. Nous avons échangé et ils sont restés en contact avec moi pendant une bonne partie de la crise, où chaque fois s'informer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vos enfants font, ainsi de suite. Donc, ils ont, en sorte, essayé de nous suivre pendant une bonne partie de la crise. Très bien. Nous avons la réponse. Je vais vous la montrer dans un instant. Le document que vous avez avec vous, c'est la réponse ou c'est un autre document ? Le document que vous avez lu ce matin. Ma réponse que j'ai faite à Madame le Haut-Commissaire. Moi, ma réponse que j'ai faite à Madame le Haut-Commissaire. Très bien. Avant d'en arriver là, lorsque vous avez reçu la lettre du Haut-Commissaire, qu'avez-vous fait une fois que vous avez reçu la lettre ? Je l'ai lue, naturellement. C'est une question sérieuse. Je vous en remercie. Avez-vous pris des mesures ? Avez-vous fait quelque chose en réponse à cette lettre ? Je pense que j'ai demandé à un de mes collaborateurs de s'informer sur les faits allégués dans la correspondance. J'ai demandé à un de mes collaborateurs de me faire des investigations sur les faits allégués dans la correspondance. Qui avez-vous demandé à qui avez-vous demandé de faire des investigations ? Un capitaine de mon staff, capitaine Katibi. C'est le chef de la division renseignement dont nous avons parlé. Did he write a report ? A-t-il rédigé un rapport ? Je ne sais plus s'il a rédigé un rapport, mais je ne l'ai pas ça en tête. Mais le problème, c'est qu'il a fait des investigations. Et il m'a rendu compte, dans un premier temps verbalement, que Beaucoup de choses qui ont été dites là n'ont pas été observées sur le terrain. Beaucoup de choses qui ont été dites dans ce document n'ont pas été observées sur le terrain. Il me l'a dit après avoir investigué pendant quelques jours. Mais en même temps, on était dans une période extrêmement délicate. Quand il m'a fait le rapport verbal, on était parti sur un autre terrain. Et il y avait d'autres préoccupations. Oui, la crise était devenue un peu plus difficile en février et mars. En ce qui concerne les événements du 16 décembre, à part cette demande de Katibi à mener des enquêtes, avez-vous lancé d'autres enquêtes par rapport aux événements qui se sont produits le 16 décembre ? Je n'avais aucune raison. Je n'étais pas responsable de l'ensemble de l'opération. Je n'avais aucune raison. La police est responsable de l'ensemble de l'opération. Et la police a des unités de police judiciaires. Et les hommes que nous mettons à la disposition de la police travaillent sous l'autorité des commissaires de police des lieux où ils sont allés intervenir. Donc, pour comprendre correctement, la demande auprès de Katibi, c'était pour mener des enquêtes sur des éléments du SECOS, l'ensemble des éléments du SECOS qui étaient en activité le 16 décembre. C'est cela ? La demande que vous avez faite auprès de Katibi ? Il s'agit de la correspondance et des faits allégués dans la correspondance. J'aimerais maintenant que l'on regarde votre réponse. C'est le document 03-15. Est-ce que vous avez mené à bien d'autres enquêtes concernant les événements du 16 décembre ? Je pose cette question avant de regarder le document. Est-ce que vous avez mené à bien d'autres enquêtes ? Quel genre d'enquête ? Let's just look at this letter. Question. Bon, on va regarder la lettre. Elle est datée du 11 janvier 2011. S'agit-il de la lettre que vous avez relue ce matin ? Donnez-moi la totalité, s'il vous plaît. Let me hand a hog. Question. Je vais donner au témoin un exemplaire papier. Ce sera plus pratique, je pense. Il s'agit du document 123 sur la liste. Et nous avons un exemplaire papier. C'est la page 03-15 jusqu'à 317. Le président, c'est toute la réponse. Madame Pac, oui, c'est la réponse. Vous me pardonnez, pas tout à fait. Je ne suis pas sûr. Est-ce que le document est montré publiquement ou confidentiellement ? La greffure d'audience, c'est confidentiel ? Monsieur le président, peut-on demander au témoin, c'est de lui qu'émane ce document, s'il souhaite que le document soit montré au public, donc qu'il soit considéré public, ou qu'il reste confidentiel ? Monsieur le témoin souhaite que ce soit public, monsieur le président. Le président, très bien. Dans ce cas-là, le document sera public. Madame Pac, celui-ci ne l'est pas. C'est un document qui nous provient. Bon, pardon, apparemment, ça va. Le président, s'agit-il de votre réponse à la lettre que nous avons vu il y a quelques instants du représentant du Haut-Commissariat pour les réfugiés. Pardon, du Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. Thank you. Madame Prost. Le président, très bien. Madame Pac ? Madame Pac. En ce qui concerne la dernière page, la page 03-17, l'avant-dernier paragraphe, je vais en donner lecture. Nous avons entrepris en liaison avec le parquet militaire une enquête administrative interne sur les différentes actions de nos hommes au corps des événements du 16 décembre 2010. Pouvez-vous m'aider avec ceci, s'il vous plaît ? J'aimerais comprendre quelles sont les mesures que vous avez prises à la réception de la lettre. Avez-vous lancé une enquête administrative interne en liaison avec le parquet militaire ? Concernant les actes de vos hommes, le 16 décembre, le président, vous savez, vous poursuivez votre question, le témoin écoute, il ne peut pas répondre. Madame Pac, est-ce que vous avez fait cela ? Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai instruit le capitaine Katibi pour faire des recherches par rapport à tout ce qui est dit dans la correspondance de Madame le Haut-Commissaire. Après, j'ai approché le commissaire du gouvernement pour lui expliquer verbalement. Et il m'a dit il verra ça. Parce que c'est quand même lui qui est le procureur militaire. Voilà. Donc, les instructions que j'ai données au capitaine Katibi, c'était de faire des investigations concernant les faits. Did you undertake... Question. Avez-vous mené une enquête en interne en liaison avec le parquet militaire, oui ou non ? Moi, j'ai mené une enquête, j'ai donné des instructions à la cellule qui fait les enquêtes chez nous de faire par écrit. Maintenant, le parquet, je l'ai prévenu verbalement au téléphone. Maintenant, la suite, c'est au parquet de mettre en mouvement c'est nous-mêmes qui faisons ça. de mettre en mouvement dans un lien de alimentaire, le parquet. J'ai découvert pour les mets dans le lien Question. Je tente de comprendre pleinement ce que vous nous dites. Est-ce qu'il y a eu un rapport écrit suite à une enquête menée, lancée par vous-même? Question. Je suis chargé. J'ai fait des investigations. Il m'a rendu compte verbalement, quelques semaines plus tard, que tout ce qui est allégué là, il n'y a rien qu'il a pu prouver sur le terrain. Donc, dès lors que j'ai cette information-là, moi, je m'arrête là. Je m'arrête là. Je ne peux plus engager une procédure pénale ou judiciaire contre les concernés. Question. J'aimerais comprendre complètement. Quand vous parlez d'avoir contacté le commissaire du gouvernement, il s'agissait d'un coup de fil, d'un coup de téléphone? Il n'y avait pas de rapport écrit? Non. Mais les éléments, l'enquête d'administration que j'ai lancée, j'attends des résultats avant de lui dire exactement quelle est la conduite à tenir. Mais dès lors que j'ai reçu un compte-rendu verbal suffisamment clair de l'officier qui était chargé des investigations, me disant que les faits dont il est fait, l'État ici, ne sont pas vérifiés sur le terrain, je me suis donc arrêté. Je n'ai plus poursuivi. Question. Avançons. Nous avons vu votre lettre. Est-ce que vous saviez qu'une lettre a été envoyée à M. Bagbo, M. Bagba Fosigno, ainsi qu'à M. Bruno Bledogbo, du Haut-Commissaire des Droits de l'Homme des Nations Unies? Je ne peux pas choisir à la place du Haut-Commissaire, c'est correspondant. Moi, je ne peux pas savoir. C'est mon problème que je sais. Et j'ai répondu en ce qui me concerne. Je ne peux pas savoir pour les autres. Non. Le Président. Mais, saviez-vous, c'était cela la question, saviez-vous que d'autres individus, les personnes qui ont été citées il y a quelques instants, si d'autres individus ont également reçu une lettre similaire? Le Président. Le Président. Très bien. Merci. Merci. I'm going to move on. Question. Avançons. Je voudrais vous montrer un autre document. C'est le 0025-0162. Pour mes amis, Je signale aux partis participants qu'il s'agit du numéro 121 sur la liste. Nous allons aborder rapidement ce document. Division du renseignement, 30 décembre 2010, c'est la date. Et je cite, « Commandant du centre de commandement des opérations de sécurité. » Did you receive this? Question. Avez-vous reçu ce document? Alors, prepared by whom? Question. Le document a été élaboré par qui? À la division renseignement du SECOS. So, would that be Cathy B? Question. Cathy B, alors? And we won't stay with it. Question. Nous n'allons pas passer trop de temps avec ce document, mais je vais juste citer. Je vous demanderai de confirmer en bas. On peut lire que... Et je cite. « Dont le basculement n'est pas à exclure. » Question. C'est une enquête sur des officiers FDS, c'est cela? Et je n'ai pas commandé... Ce n'est pas une enquête, et je n'ai pas commandé ce document. On appelle ça une fiche. Il a pris l'initiative, par rapport à tout ce qu'il a pu observer, d'adresser une fiche à l'attention de son chef. Loisible à son chef d'en tenir compte ou de ne pas en tenir compte. Question. Très bien. Passons à autre chose. Je voudrais maintenant passer à l'année prochaine, c'est-à-dire 2011, le mois de janvier 2011. Le 5 janvier, pour être précis. Je voudrais vous montrer une vidéo, et je voudrais que le bureau du procureur puisse contrôler la marche de l'appareil. C'est le 0064-0106. C'est le 127. Une transcription l'accompagne. C'est le numéro 128 de la liste, dont l'ERN est le 0088-0780. Il nous manque du temps, donc je vais vous montrer un passage rapide. Je vous montre l'heure 24.37 jusqu'à 00.25.53. Ce sont les lignes 1 à 24 de la transcription. Le président, un instant, s'il vous plaît. Un instant. Il faut que les interprètes retrouvent le document. Il n'y a rien de nouveau. On a un autre exemplaire. On peut le rapporter, si vous voulez. Le président, on vous l'apporte. Pour les interprètes, je vais passer en revue les différentes vidéos par ordre chronologique, par date. Merci. 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 Le Président. Alors, si tout le monde est prêt, on peut commencer. On commence avec cette vidéo. Le Président civique est en visite dans les unités spéciales relevant de son autorité. Alain Dogou a donc rencontré ce mercredi le personnel du centre de commandement des opérations de sécurité Sécos. Le compte-rendu est de Alvor Assa. En souhaitant la bienvenue au ministre de la Défense et du service civique Alain Dogou, le général de division Gaby Point a indiqué que ses hommes et lui sont du côté des autorités légalement établies. Nous assurons, M. le ministre, de notre totale disponibilité à travailler sous vos ordres et à exécuter tout ce que vous voudrez bien nous commander. Nous mesurons l'ampleur de nos obligations à nous vis-à-vis de la nation en ce moment très important de l'histoire de notre pays. Une présence. Do you recall this occasion? Question. Est-ce que vous vous souvenez de cette occasion-là? Question. Je voudrais vous poser une question sur certaines personnes que l'on voit à l'écran. Je voudrais... Certains paraissent un peu plus tard. Je vais montrer des images fixes de certains individus pour gagner du temps. Je vous demande de me faire confiance. Le numéro 247... Le 247... C'est le 00970087. C'est une image fixe de cette vidéo. Et je vous demanderai d'identifier les personnes, s'il vous plaît. Bon. Je pense que la greffière d'audience peut reprendre le contrôle des images. La greffière d'audience. On passe donc au canal évidence A. Question. Pouvez-vous nous dire qui est cet homme? Et qui est-il? Question. Qui est-ce exactement? C'est le capitaine Anoma, Hugues. OK. Well, what is his position? Quel est son poste? Ah, son poste. Il était au GEP et il travaillait aussi au CERCOS secteur 4. OK. Next. Question. Le suivant, c'est le numéro 248-00970088. Le président Maitre Altit. Le président Maitre Altit. Pardon qu'on sorte de vous interrompre. Mais, monsieur le président, cela fait plusieurs fois qu'il est dit dans les transcrits intervention inaudible, début de l'intervention inaudible, quelques lignes plutôt intervention inaudible, etc. Vous vous souvenez que nous avons ce problème depuis les débuts et véritablement, ça va être très difficile pour nous de préparer un contre-interrogatoire ou un interrogatoire, notre interrogatoire, avec des parties manquantes. Donc, peut-être que l'un des moyens d'essayer de remédier à cela, c'est de demander à mon excellente consoeur de ralentir un tout petit peu le rythme. Car je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que cela. En tout cas, nous, il faut que nous puissions nous reporter à des transcrits complets. Le président, en fait, le problème se pose lorsque la question démarre avant la fin de l'interprétation. Vous avez ce problème aujourd'hui en français, mais quand c'est vous qui prenez la parole, nous avons le même problème en anglais. Donc, c'est une difficulté bilatérale, si je puis dire. Donc, c'est un rappel aux uns et aux autres qu'il faut respecter la pause de 2-3 secondes entre questions et réponses. Voilà. De deux pierres, un coup. OK. Just a couple more of these. Madame Pack, il m'en reste encore quelques-unes. Pouvez-vous dire qui est cette personne, s'il vous plaît ? Le lieutenant-colonel Roubaix, commissaire des police. Next question. Ensuite, c'est le 249 sur ma liste. C'est la code 0097-0089. Pouvez-vous nous dire qui est cette personne, s'il vous plaît ? Abby. And finally, question et enfin. Le numéro 251 sur la liste, le 0097-0097. Pouvez-vous nous identifier cette personne, s'il vous plaît ? Capitaine Nyeba. Secteur 1 de Sécorce. Merci. Voilà, j'en ai terminé pour ces images fixes. Monsieur le Président, à vous de décider. Je dois passer à un autre sujet. Vous me faites signe de poursuivre. Le Président, je crois que ça vaut mieux pour vous de poursuivre. Question. Nous en sommes toujours au mois de janvier 2011. Tout à l'heure, hier et avant-hier, vous nous avez dit que, notamment dans la transcription 138, vous avez parlé de deux réunions avec le Président Bagbo en 2011. Une réunion en février ainsi qu'une réunion au mois de mars et les deux réunions se sont tenues au palais présidentiel. C'était pour le mois de février-mars, mais nous en sommes au mois de janvier. Donc, avant ces réunions-là, pensez, s'il vous plaît, à la date du 11 janvier 2011. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une opération des FDS ce jour-là à Bobo, au PK18, qui impliquait plus de 700 hommes? Sans que je puisse mettre avec précision les dates dessus, je sais que le chef d'état-major a commandé une opération à Bobo, qui a été confiée, en ce qui concerne le commandement sur le terrain, a été confié à un officier supérieur de gendarmerie. Je ne sais pas s'il s'agit de cette opération. Le colonel de gendarmerie était un ancien commandant de l'escadron de gendarmerie d'Abobo. Je crois même savoir que c'est par rapport à cette qualité et à sa parfaite connaissance du terrain que le commandant supérieur et le chef d'état-major sont tombés d'accord pour le désigner, pour diriger cette opération. Si, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas mettre des dates dessus, si vous pensez qu'il s'agit de cette opération, alors on y va. Question. En effet, il s'agit du 0045 1429. On peut peut-être regarder ce document qui se trouve au 131 sur la liste. Et j'aimerais faire afficher tout de suite la page 1431, s'il vous plaît. Question. Le document est daté du 13 janvier 2011. En objet. Vous voyez le contenu du document. Est-ce qu'il s'agit là de l'opération dont vous nous parliez ou est-ce que c'est une autre? Je crois que ce n'est pas la même opération. Vous connaissez, vous aviez connaissance de cette opération? Là. Celle dont il est question dans le document, s'il vous plaît. Là, je n'ai pas connaissance et je n'ai pas été associé à cette opération. Très bien. Prenez la première page. La page 1429. Voilà, je montre un document pour mémoire, 31 janvier 2011, adressé au DGPN, objet de sécurisation d'Abobo, PK18. Si vous voulez bien consulter le dernier paragraphe, je ne le lirai pas. FDS. Avez-vous eu connaissance de victimes FDS à la suite d'une opération, à ce moment-là? Oui, j'ai le souvenir d'une opération, comme je le disais tantôt. Donc, la conduite sur le terrain a été confiée à un officier supérieur de gendarmerie. Et cette opération regroupait l'ensemble des détachements des forces de défense et de sécurité. Et cette opération aussi s'est terminée par la mort d'un astronome d'agents des forces de défense et de sécurité. Et nous estimions à l'époque que l'opération était un échec, puisque le SEMA a fait arrêter l'opération. Là, je me rappelle, mais est-ce que c'est la même? Je ne peux pas vous dire. Le président, vous pouvez nous donner le nom de ce haut-gradé de la gendarmerie? Madame Pâques, je voudrais que vous consultiez un autre document. Madame le président, monsieur le président, je m'arrêterai quand vous le voudrez. Le président, deux, trois minutes, et puis alors, on reprendra à 15 heures. Pour la dernière et demie, peut-être deux heures, mais au maximum, madame Pâques. Eh bien, nous allons parcourir le document rapidement, 0071-0447. Correction de l'interprète, 0407. Madame Pâques, prenez votre temps pour le lire. C'est la première page. Peut-on passer à la page 0408, s'il vous plaît? Est-ce que vous connaissez ce document? de l'interprète, 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 de l'inter faire passer les autres pages si y en a We could just move Madame Back on pourrait peut-être parcourir les pages et nous arrêter à la 0 4 4 1 brièvement Sous-titrage ST' 501 Correction de l'interprète 0 4 1 1 Madame Back La 0 4 1 1 vous voyez en haut de la page 0 4 1 1 Sous la rubrique CECOS vous voyez qu'il y a une référence au CECOS avec une date le 12 janvier 2011 Avez-vous connaissance d'une autre opération qui aurait commencé le 12 janvier 2011 Je ne peux pas vous dire à la précision mais c'est surtout celui qui dirigeait l'opération si c'est l'opération dirigée par le lieutenant-colonel Goué là je sais mais cette opération si c'est la même bon c'est ça mais si c'est une autre opération c'est possible qu'on ait eu à mener d'autres opérations l'état-major appréciait chaque fois et puis Abobo était devenu à partir du 4 décembre jusqu'à comme je le disais ce matin à partir du 4 décembre Abobo commençait à devenir très très hostile donc c'est possible qu'une telle opération ait eu lieu Est-ce que vous vous souvenez que le SEMA a annoncé un couvre-feu à Abobo le soir du 12 janvier 2011 à partir de 7h 19h Le SEMA n'a pas compétence pour instituer le couvre-feu à mon sens ce n'est pas compétence Ce n'est pas la question Est-ce que vous vous souvenez qu'il est annoncé un couvre-feu à la télévision le 12 janvier Très bien on peut faire la pause Monsieur le Président le Président Oui très bien nous reprendrons à 15h je vous remercie Nous avons dépassé les 10h Madame Pac vous avez l'affiche Monsieur le Président vous pourrez voir ce qui se passe je vais résumer le plus vite possible donc je ferai le plus vite possible je vous remercie je vous remercie pour le Président vous remercie de la mort